Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette AcroTidienne du 23 septembre 2019. Votre petite geekerie du jour, votre JT des bonnes nouvelles. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au samedi. Lundi-mardi, jeudi-vendredi, c'est la AcroTidienne à 16h. Enregistrer l'après-midi, diffuser en live en première pour vous. Ça veut dire que vous pouvez chatter entre vous comme si c'était un live. Également le mercredi, on se retrouve en live à partir de 18h pour une libre antenne. Et également le samedi matin à partir de 10h. Voilà, bienvenue, ça commence. Allez, comme tous les jours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo, tous ceux qui se sont peut-être abonnés cette semaine. Et hier, vous étiez quand même plutôt nombreux. Et éventuellement, si toi aussi tu veux t'abonner, tu peux cliquer en bas à droite ici sur mon logo. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour avoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Comme toujours, vous pouvez soutenir l'aventure avec un like ou un petit dislike, en fonction de si tu aimes l'émission ou si tu n'aimes pas l'émission. Tu peux soutenir financièrement l'aventure et ce gratuitement en regardant de la pub en bas sur Utip. Tu as une petite pub de 30 secondes et moi, je suis rémunéré pour ça. C'est-à-dire que tu soutiens sans que ça ne te coûte rien. Ça, c'est bien. Et enfin, pour les plus riches d'entre vous, vous pouvez aller m'offrir un café sur Tipeee. Bon, un petit café, deux balles. Alors, je voulais faire une petite transition incroyable sur la page et ça n'a pas marché. Voilà. Petit café sur Tipeee. Vous m'offrez un café sur Tipeee. A chaque fois que vous m'offrez un café, vous avez le droit à un ticket de Tombola. A la fin du mois, on fait un tirage au sort. Il y en a quatre d'entre vous qui gagneront et vous pourrez choisir parmi tous nos lots incroyables, divers et variés. Forcément. Et pour les plus riches d'entre vous, il y a même un palier à 20 euros qui vous permet de soutenir l'aventure décemment quand même. Et ensuite, que vous gagnez ou que vous perdiez à Tombola, vous aurez le choix à la fin du mois entre une casquette, un t-shirt ou éventuellement un petit pack geek. Voilà. C'est plutôt bien, plutôt sympathique. Patrick. Allez, on continue. Allez, on continue un petit peu avec les news du jour pour moi. Alors, Pattaya French Group, aujourd'hui sur Pattaya French Group, ma petite vie en Thaïlande, je vous propose de découvrir le cœur de dragon ou plus nommé le pitaya. Alors, il y a pas mal d'écritures pour le pitaya, mais manger du pitaya à Pattaya, c'est pas mal. Ça s'appelle le cœur du dragon puisque ça ressemble un peu à un cœur. Alors, je ne sais pas à quoi ressemblait un cœur de dragon, mais ils ont estimé que ça devait ressembler un petit peu. Je suis dans un magasin et vous savez qu'on n'a pas le droit de filmer dans les magasins, mais j'ai quand même filmé. Voilà. Vous allez voir, il y a un petit jeu du chat et de la souris qui est sympathique pour cette vidéo, que tu trouveras sur Pattaya French Group, mais également sur WTS by GSG. On en reparlera tout à l'heure. Ma page Instagram. Alors, je ne suis pas trop actif en ce moment sur Instagram parce qu'il ne se passe pas grand-chose ou je ne poste pas beaucoup. Donc, je mets surtout les vidéos qui tombent tous les jours, le pitaya, le temple hier. Voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram. Ça peut également faire plaisir. On parle un petit peu des stats de la chaîne hier. Alors, hier, on a défoncé tout puisqu'hier, quand je me suis levé, on était à 47 800 et qu'aujourd'hui, on en est déjà à 47 873. Ça veut dire qu'en 24 heures, on a pris 73 abonnés. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, les compteurs ne fonctionnent plus, malheureusement. Et ça se voit au nombre de vues sur l'ensemble de la chaîne hier, puisque la chaîne, si on regarde bien sur le dimanche, le nombre de vues sur l'ensemble de la chaîne a dépassé les 47 000 vues. Donc, je pense qu'il devait pleuvoir. Il ne devait pas faire beau hier. Et voilà, il y en a beaucoup de gens qui sont perdus. Donc, forcément, on a gagné pas mal d'abonnés. Ce qui ne gâche rien à mon plaisir, tu le sais. Allez, on continue. Les feux du marabout. Alors, les feux du marabout, deux choses. Un, certains auront vu dans la vignette. J'ai tourné dimanche le teaser d'une nouvelle série qu'on va essayer d'instaurer sur WTSBGLG ou What The Stuff. Tu pourras trouver directement le lien dans la description qui s'appellera My Ladyboy Daily Life où je vous propose de suivre, avec son accord, bien évidemment, la vie d'une ladyboy en Thaïlande. Donc, une jeune fille, enfin, un ancien jeune homme qui est devenu une jeune fille, qui est bien dans sa tête, bien dans sa peau, qui va faire des études au Canada l'année prochaine, qui va vous expliquer un petit peu tout ça. Et l'intérêt de cette émission et de cette première saison, c'est de faire voir un petit peu comment elle vit, comment elle vit ce changement en Thaïlande, comment elle vit par rapport au regard des gens, quel est le regard des gens, quel est son mode de vie un petit peu ici. Donc, j'ai tourné hier le teaser qui était sa présentation, ce n'était pas facile. En plus, je lui ai mis un micro-cravate qui, forcément, n'a pas fonctionné. Donc, je suis obligé de prendre avec le son de la caméra, avec deux caméras. J'ai essayé de faire quelque chose plutôt pas mal. Alors, le but, c'est qu'elle se présente. Alors, c'est compliqué quand on prend une personne et dit « Ah, elle est dans la caméra », même si on aurait tendance à croire que ça va être facile et qu'on va être à l'aise et qu'on se retrouve dans la caméra. Voilà. Donc, bon, c'était pas facile, mais elle s'en est quand même bien tirée. Elle s'est présentée. Voilà, vous allez apprendre un peu à la découverte. En plus, elle est très mignonne et tout. Donc, vous allez la découvrir, elle se présente, ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait. Voilà, voilà. Pas mal de choses. Ce qui sera le teasing qui tombera mercredi sur WTS à 20h en première. Et ensuite, le prochain épisode sera pour mercredi prochain. Là, ce sera une journée complète avec elle. Du matin, lever, maquillage, jusqu'au soir, je ne sais pas si on ira jusqu'au démaquillage. Mais voilà. Donc, une journée complète. En plus, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. On a parlé dans le live de mercredi. Voilà. Donc, le premier épisode tombe mercredi. Voilà. Produit par moi. Donc, c'est moi qui finance, en fait, cette histoire-là. Avec sa participation, bien évidemment. Donc, WTS et ce sera forcément relié sur legeek.tv Puisque ce sera une des premières vidéos qui ne sera pas qu'avec moi. Qui sera filmée par moi et montée par moi. Mais qui sera faite avec une autre personne derrière. Qui commence à instaurer une nouvelle génération de vidéos. Que vous verrez arriver discrètement et ponctuellement sur WTS et sur legeek.tv. Ce qui consiste à produire d'autres personnes ou d'autres contenus. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Oui, oui, oui. Bon, aujourd'hui, également, on avait la vidéo du Humidigi F2. Un téléphone... Donc, le nouveau téléphone de Humidigi. Une espèce de bomba sur patte. Quand on regarde un petit peu le prix qu'il le vente. Ça a l'air de 230 balles. Le téléphone, comment il est bien. L'électeur de printemps sur le côté de l'écran. 4 caméras à l'arrière, dont une 48 millions de pixels. Dont une large, une macro. Voilà. Bon, le téléphone, il est ultra spécé. Sur le papier, il envoie vraiment du poney. Mais il n'est pas excessivement cher. Un punch display, ça veut dire que plein écran et tout. Donc, vous trouverez cette vidéo sur GLG Review. Parce que tu n'es pas au courant. GLG, c'est trois chaînes YouTube. GLG Review, sur le compte, on fait les reviews. GLG Vidéo, on fait les accretidiennes. Et on fait WTSBALGLG, ma chaîne de vlog qui... Voilà. Un petit peu, hein. D'accord ? Et... Ah oui ! Tu voulais une raison ? Tu voulais une raison de t'abonner à WTSBALGLG ? Alors, demain, on attaque un premier reportage qui m'a été demandé. C'était où et combien acheter du Viagra et du Camagra à Pattaya. Voilà. Parce qu'on peut en acheter un peu partout. Enfin, pas partout, mais voilà. Il y en a beaucoup qui me disent, il y en a en gel, il y en a en bonbon et tout. Je vous ai fait un reportage. On a été voir plusieurs situations. On a été du vendeur underground. On a été de la pharmacie ultra la classe. On a été dans une petite clinique au bord de la route qui faisait ça aussi. On a fait également les pharmacies. On a été voir si on peut en acheter comme ça, sans ordonnance, sans rien, brut pour point, combien ça valait et qu'est-ce qu'on allait avoir pour ce prix-là. Donc, le reportage tombera mardi sur WTSBALGLG. Voilà. Donc, j'ai passé une bonne journée à vous filmer ça. Un peu de passage à monter, à vous faire un peu de trucs. Mais voilà, si vous cherchiez une occasion de vous abonner à WTSBALGLG, je pense que ça sera demain. Encore une fois, une vidéo qui sera relayée sur le GTGeek, sur le geek.tv et qui sera sur WTSBALGLG. Ah oui, ah oui. Donc, ce midi GF2, on en revient. Charge rapide, batterie 5150 mAh. Vraiment, le téléphone à un Helio P70. 6Go de RAM, plus 128Go de ROM, plus de la microSD, parce qu'il y aura bien deux cartes SIM plus microSD. Le NFC, enfin, le téléphone, vraiment, il envoie du steak. Il n'y a pas à dire. On est quand même plutôt sur du beau manimal. Voilà. Et sur Google 10, tant qu'à faire, en stock d'origine. Voilà. C'est vrai que sur le papier, moi, le premier, je me suis dit, waouh, putain, pas mal pour 230 balles, c'est royal. Enfin, on ne pourra pas passer à côté du... Alors, si vous suivez un peu les chaînes YouTube américaines, c'est un peu le raz-de-marée, en fait, de cette semaine dernière. C'est du pitching, en fait, des hackers qui, en fait... Alors, c'est basé... Alors, c'est du pitching, c'est-à-dire que c'est un truc spécialement qui récupère tes données et tout. Le but, c'est de contacter des YouTubers en leur disant, on voudrait faire de la pub sur votre chaîne. L'insertion d'un jeu vidéo, comme on a pu voir, par exemple, c'était le cas hier de... Je ne me rappelle plus. Ce n'est pas ici au Japon, c'est... Ah, celui qui est en Suisse, là, bon, vous allez trouver le nom en commentaire. Je ne me rappelle plus. Le Grand JD. Voilà. Le Grand JD qui fait une vidéo et qui dit, ah, mais cette vidéo est sponsorisée par un jeu. Il met la vidéo du jeu, ça dure quelques secondes et il vous parle un peu du jeu, de l'offre promo, voilà. Donc, c'est un jeu qui contacte des YouTubers qui ont 100 000 ou 100 000 abonnés, qui leur dit, voilà, on voudrait faire une insertion dans votre vidéo, on vous donne 4 500 $, voilà le matériel promotionnel. Donc, ça paraît totalement dans les prix et totalement cohérent, c'est à 100 ou 200 000 abonnés, qu'on donne 4 500 $ pour un jeu vidéo. Ça paraît cohérent et quand ils cliquaient, quand les personnes allaient voir la vidéo, c'était bien et quand ils cliquaient sur le lien pour avoir accès au jeu, en fait, c'était, ça a installé chez eux un troyen qui s'appelait en fait le Modishka, qui leur permettait, qui Modishkra, qui permettait ensuite aux hackers d'accéder à la chaîne YouTube de la victime, d'effacer toutes les vidéos parce que oui, c'est simple, tu cliques les vidéos et tu mets supprimer tout et tu peux supprimer toutes les vidéos de ta chaîne comme ça et ensuite d'aller dans les paramètres du compte YouTube et de dire supprimer ma chaîne et que t'es un abonné, c'est-à-dire toi-même, à 1 500 000 abonnés, c'est la même procédure. Voulez-vous supprimer ma chaîne ? Oui. Êtes-vous vrais lançure ? Oui. Boum, chaîne supprimée. Et je peux vous dire après, il faut vraiment avoir le bras long pour essayer de contacter YouTube, pour essayer de récupérer quelque chose. Donc, il y a apparemment pas mal, c'est un raz-de-marée, notamment dans ceux qui font de la bagnole un peu aux Etats-Unis. Alors, est-ce que c'est un concurrent ? Est-ce que c'est des jaloux et tout ? Mais c'est vraiment le raz-de-marée où, pour l'instant, on en est à 5 ou 6 chaînes qui ont dégagé comme ça assez rapidement. Ça, après, les hacking Instagram, généralement, les personnes arrivent à récupérer le compte. Mais là, YouTube, c'est vraiment néfaste parce que c'est vraiment supprimé, supprimé. Donc, attention, si vous êtes YouTuber et que vous recevez un truc d'un jeu et tout, faites bien attention. attention, s'ils vous proposent 4 500 dollars ou une somme tout de suite, ou ils annoncent le prix tout de suite, ils négocient pas. Ils vous demandent pas, ils vous disent tout de suite, on vous donne temps. Là, ça peut, on peut faire attention. Et enfin, ce matin, j'ai entendu parler de Thomas Cook, qui est un grand book opérateur et tout, a fait faillite et donc, du coup, n'assure plus aucun service. Parce que ce que j'ai entendu à la radio ce matin, s'il y en a qui ont entendu, c'est que, du coup, faillite, dépôt de bilan. Donc, tous ceux qui sont en suspens, eh ben voilà. Ça veut dire que, bon, les mecs, ils devaient le savoir, que ça allait pas bien. Et au lieu de clore et de fermer, ils ferment et puis, ben, les gens, ils vont se faire foutre. En gros, ça se passe comme ça chez Thomas Cook, par exemple. Oui, parce que dans Cook, il y a un peu coque. Et c'est pas oeuf à la coque. C'est plutôt la bite dans ton cul. Mais bon, là, il ne fallait pas la faire. Elle sera coupée au montage. Bon, vos commentaires et questions de la veille, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre en bas de la vidéo. Pas pendant le live, parce que je ne serai pas là, mais en bas de la vidéo. Vous mettez questions, commentaires. Si je peux mettre un petit cœur d'amour, c'est juste un petit commentaire pour dire « Ouais, je fais ce que tu fais, c'est trop bien, je te rends content que tu prennes plein d'abonnés. » Et si vous avez une question à poser, vous pouvez la poser. Si c'est besoin, j'en réponds tout de suite. Sinon, je la garderai pour demain si j'ai besoin d'épiloguer un peu plus. Allez, on continue avec les news. Tu choures ! Alors, tiens, je ne sais pas s'il y en a qu'ont vu sur Linus Tech Tips. Il a reçu la télé Huawei. La Huawei Honor, la télé chinoise pour chinois et tout. Avec YoYo dedans et tout. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Alors bon, il parle un peu anglais. Oui, sa voix, elle est chelou. Mais enfin, ça n'empêche pas d'avoir des abonnés, apparemment. Mais voilà. Donc, ils ont testé la télé. Alors, grosse galère. C'est-à-dire que la télé qui ne démarre pas, ce n'était pas de compte Huawei. Après, ils sont arrivés à la fin de démarrer. Après, il fallait un compte Huawei. Beaucoup de contenu en chinois. C'est une télé chinoise pour la Chine. Donc, ils n'étaient pas censés l'avoir. Ils ont réussi à en avoir une certainement en partenariat avec Huawei. Bon, une télé qui est quand même plutôt sympathique. Mais qui est vraiment trop destinée au marché chinois. Mais qui ouvre quand même un peu des possibilités en faisant voir leur nouvelle OS. Et ce qu'ils peuvent faire dedans. Ce qui ressemble fortement à ce qu'on trouve sur les télés avec du Android relooké. Donc, ça ne change rien à votre dossier. Mais là, encore une fois, c'est vraiment une télé chinoise pour les Chinois. Petite news également sur Tina. Il y aura donc bien un Redmi Note 8 avec 8Go de RAM et 256Go de ROM. Bon, un téléphone qui est tout de suite annoncé comme un peu une bombasse. Mais là, avec les versions 4 plus 64, 6 plus 64 ou 6 plus 128. Bon, il est clair que tout de suite, on aura un téléphone qui est quand même beaucoup plus véloce. Pour ceux qui voudraient un peu de la grosse configuration. Toujours pareil avec ses caméras arrière. Il va faire des trous maintenant ? D'accord. Ok. Vas-y, perce. Tant pis. Peut-être qu'il ne s'entendra pas avec le micro. Batterie 4000 mAh, Android 9 et tout. Il est pas mal. Il est pas mal, mais comme ça, brut pour point. Le Humidigi est mieux. Mais après, encore une fois, sur le papier. Il faut voir la ROM. Il faut le voir un petit peu le téléphone sur le terrain. On parlera également... Alors... Il y aura également apparemment un Redmi K20 Premium. J'aurais bien... Mais j'y mets toujours envie de dire Premium. Mais non, Premium. Donc, il sera... Qui sera encore un concurrent du OnePlus 7T Pro. Qui sera la version boostée du OnePlus 7. Vu que ça sortira des mêmes usines. Eh bien, Redmi, ils disent... Nous aussi, on peut le faire. Nous aussi, on peut mettre un 855 dedans. Donc, devenu M9T. Ils ont le marché français. Ils vont poser d'ailleurs de nouveaux tests complets. Voilà. Bon. Par rapport au Redmi K1, Premium permettra un passage. Donc, il va passer au 855+. Donc, on va faire un score en tout-tout de dingue. Muay, 11. Pas mal. Et mémoire vive. On pourra mettre jusqu'à 12 plus 512. Oh la vache ! Eh bien, dis donc. Bon. Après, le téléphone restera identique. Je ne pense pas qu'il vous change des trucs. Vu que le téléphone est quand même bien spéqué en lui-même. Mais c'est vraiment pour ceux qui veulent la plus grosse. Et après, à voir à quel prix il va sortir. Et surtout, à voir à quel prix il va sortir le OnePlus. Vu que, je vous rappelle, les deux téléphones. Vu qu'ils sont sous le brevet des caméras pop-up. Qui a été déposé par Oppo. Risquent de sortir des mêmes usines. Qui sont les BKK électroniques. BBK. BKK. BKK électroniques. C'est l'autre. Donc, voilà. Encore une fois. De toute façon, le seul gagnant, dans tous les cas. C'est l'usine qui fabrique. Puisqu'elle en vend à une marque ou à une autre. Elle, elle s'en fout. Elle fabrique. Donc, bon. C'est à prendre en considération. Ça fait quand même un joli manimal. Il y aura également. Puisqu'on en parle. Alors, le Mate 30 s'est révélé un petit peu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les services Google. Les journalistes sont dithyrambiques. On dit bien que c'est sous. Enfin, c'est bien officiel qu'il est sous Android Open Source. Donc, la dernière version, la version 10. Mais il n'est pas sous Android 10. Voilà. Donc, c'est bien du Android Open Source. Donc, c'est bien du Android. Et sur du Android Open Source, on peut installer les applications Google, Gmail, GMAP. En théorie. Donc, pourquoi le Huawei Mate 30 qui serait sous Android Open Source, AOS, aurait ça dedans et ne pourrait pas voir installer, par exemple, un store comme Aptoïd et ne pourrait pas ensuite installer ça. Ça, là-dessus, personne ne sait. Parce que le téléphone n'est pas encore sorti. Les journalistes ne se mouillent pas parce qu'il y a un embargo. En théorie, ils n'ont pas le droit. Et peut-être que Huawei leur demande, on n'a pas le droit, il ne faut pas en parler. Ne dites pas, on ne vous met pas dedans. C'est comme, tu vois, les ordinateurs Windows n'arrivent pas avec Chrome. On est d'accord. C'est toi qui l'installe toi-même. Mais ce n'est pas très compliqué. Là aussi, pour l'instant, on ne sait pas. On sait qu'il y aura déjà une version musclée. Est-ce que le téléphone sortira en Chine avec l'OS propriétaire, AOS, avec les services, bien, les Huawei ? Est-ce qu'il y aura tous les services qu'on peut retrouver ? Est-ce qu'on pourra installer les services Android ? Moi, je ne vois pas. Pourquoi pas ? Puisque tous les téléphones chinois qui étaient destinés à la Chine, on n'en a toujours plus. Les Xiaomi, les Huawei. Il y a un truc dans votre Play Store. Enfin, il y a un truc qui peut être chargé, ça s'appelle les Google Services, qui permettent d'installer tous les services et tout. Si ça ne s'installe pas tout de suite, il ne faudra pas longtemps, vu que c'est une base Android Open Source, pour qu'il y ait un patch ou un mec qui vous propose un truc pour installer tous les services. Donc bon, ça reste de la petite bricole. Mais personne n'en parle. Moi, je me fais rêver qu'on en parle. On parlera également de ceux du Xiaomi Mix Alpha, qui est censé être un peu la nouvelle révolution. Alors, Xiaomi ne proposera pas, donc pas pour son Alpha, un téléphone pliable, mais bien un téléphone qui aura un écran qui entourera tout l'écran. Puisque l'intérêt d'un écran pliable, le plus compliqué pour un fabricant, c'est de faire un nom comme ça. Je veux dire, voilà, c'est 180, 90, 360, voilà. De fermer comme ça l'écran, puisque là, on a une pliure, d'accord ? Là où, bon, Samsung a réussi. Huawei, lui, a trouvé la parade en mettant l'écran autour. Ça veut dire qu'en fait, l'écran se plie comme ça, tu vois, autour du châssis. Donc du coup, la courbe est plutôt sympathique. Donc Xiaomi se sont dit, de toute façon, maintenant, vu qu'on a déjà fait un, il ne nous reste plus que la dernière à faire. Et ça sera plutôt un téléphone normal. Alors, de ce qu'on laisse, on ne sait pas encore. Mais qu'il y aura un écran tout autour. Ce qu'on voit un petit peu sur l'image du milieu ici, c'est que l'écran pourrait, en fait, être tout autour du téléphone. Donc on aurait les arrêtes et tout. Est-ce qu'on pourra l'ouvrir ? Est-ce qu'on ne pourra pas l'ouvrir ? Est-ce qu'on aura quelque chose qui sera relativement proche du Huawei ? Du Mate X ? On ne sait pas encore. Pour l'instant, il faudra attendre la date de lancement, qui est annoncée pour le 24 septembre, soit demain. Donc on en saura peut-être un peu plus demain. Voilà. Surprise, mystère et surtout boule de gomme. Allez, on continue avec legeek.tv, mon site collaboratif qui permet de mettre déjà toutes mes vidéos, donc toute mon œuvre, 60 vidéos par mois, plus les vidéos d'autres Youtubers, si vous avez envie de mettre votre vidéo là-dessus. J'étais quand même agréablement surpris par le rythme qui commence à un petit peu être soutenu. Alors ça, c'est les vidéos de ce matin, mais la vidéo d'hier me rendait 73. Le projecteur, 91 vues. La vidéo en Afrique du Sud, là où je vous avais demandé d'aller regarder un peu, a quand même fait ses 40 vues, alors savoir qu'il a 4 abonnés. Enfin, la semaine dernière, il avait 4 abonnés. Donc prendre 40 vues d'un coup, c'est pas mal. Le Maxi Live, 110. Pattaya Vlog, voilà. Donc les vidéos commencent à prendre entre 100 et 150 vues par vidéo qui sont ajoutées sur le site. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et je vous rappelle, si toi aussi, t'es youtubeur, dans la description de ta vidéo, tu mets en partenariat avec legeek.tv. Une fois que tu l'as mis sur YouTube et que tu l'as mis en ligne, tu viens ici, tu mets ajouter ma vidéo, tu copie-colle ton titre, ta vignette, l'URL de ta vidéo, tu mets les métas et tout. Et puis dans ce cas, on la valide et on en parlera. Oui, demain. Les refus à venir. Donc dimanche, non. Samedi, on a fait le Maxi Live. Donc là, on était pas mal. On a fait le Maxi Live tous ensemble. Dimanche, je vous ai mis la vidéo du projecteur portable BenQ. Pas mal. La vidéo a fait 2500 vues en 24 heures. Certainement parce qu'il faisait pas beau ou parce que j'ai acheté beaucoup de vues. S'il y en a qui en sont encore là-dessus. 2500 vues en 24 heures, c'est pas mal. Ça veut dire que la vidéo vous a bien plu. Le projecteur était pas exceptionnel, encore une fois. Il était que VGA. Il y avait des trucs qui marchaient pas chez nous. Et encore une fois, le but de faire une review, c'est de faire une review honnête. Quand bien on en plaise à BenQ, puisqu'on n'a pas encore eu de retour, elle doit pas être levée encore ou pas être encore au boulot. Ce qui marche pas, ne marche pas. Ce qui s'affiche en allemand, s'affiche en allemand. Et voilà, il faut être objectif, quitte à qu'elle soit fâchée. Mais je pense pas qu'elle soit fâchée. Après, il faut être honnête. Sinon, après, on perd un petit peu tout ça. Donc, le projecteur s'est fait. Prochaine review, je suis en train de vous préparer le Armor X3. La vidéo tombera samedi. C'est bien, les vidéos le samedi, c'est bien. Comme ça, je ferai le script peut-être aujourd'hui ou demain. Photo, vidéo, demain, c'est la journée du demi-poulet. Les plans, peut-être mercredi. La voix, jeudi. Le montage, vendredi. Elle sera en ligne samedi. C'est bien. Après celle-là, on fera la Smartwatch 2017 proposée par Xiaomi dans son projet Youping. Les écouteurs Bluetooth Xiaomi, peut-être après. Là, Montsiga, on n'a plus de nouvelles. Ils ont disparu. Le Hookedel C17 Pro, on a reçu le tracking. Il devrait arriver cette semaine. Peut-être plus la semaine prochaine, comme c'est parti. Pas de panique. Surtout, pas de panique. Bon, les films de la semaine, il nous reste quoi ? Ed Astra. Je ne suis pas allé voir Ed Astra parce que samedi, j'ai fini tard le live. Après, je n'avais plus trop envie de passer toute la nuit au cinéma. Ou Rambo 5, non plus. Peut-être cette semaine, peut-être pas. On verra ce qui va sortir. C'est vrai qu'avec le projet My Ladyboy Daily Life, ça m'a pris beaucoup de temps. Là, il m'a pris l'après-midi à faire les plans, à faire le montage, j'ai voulu récupérer du son, j'ai voulu faire des effets sympas, j'ai voulu faire un petit jingle avec de la musique et tout. J'ai pas voulu faire un truc trop à l'arrache quand même. J'ai voulu faire un truc un petit peu chiadé dès le début et ça lui a bien plu. On a fait une belle vignette et tout. Donc voilà, ça permettra d'attaquer, nous, le tournage du premier épisode cette semaine qui est déjà presque planifié. On aura vos retours mercredi d'ici là, ce qu'on le fera après mercredi. Donc mercredi, on aura votre retour pour cette vidéo-là qui sera teasée déjà depuis mardi un petit peu partout. Et comme ça, on fera le tournage dimanche en fonction des réactions et des commentaires. Nous, on sait déjà ce qu'on veut faire, mais on pourra inclure des trucs dedans, notamment ceux qui feront des tips pour donuts ou des super chats. Elle leur dira merci ou s'ils donnent 10 balles, on dira on ira manger. Puis elle dira, ben voilà, on va manger aujourd'hui avec l'argent des tipeurs et elle vous citera et tout. Voilà, ça sera collaboratif. Vous verrez ça un petit peu mercredi poursuivre un peu et soutenir sa vie en attendant qu'elle parte au Canada faire ses études. Pour de vrai. Sur... Voilà, donc ça c'est bon. Allez, on continue. Suivant. Attends, non, j'étais où ? Montre, nanana. Film de la semaine, Ed Astra, Rambo. Ok. Le film torrent de la semaine que j'ai vu... Alors il n'est pas... Il est où le film torrent de la semaine ? Là ! Que j'ai vu sur Internet. Ça s'appelle Call Blood Legacy. Bon bah déjà, ça pue le truc de série B, le genre de téléfilm alimentaire. Bon, il y a quand même Jean Reno dedans. Voilà. Ce qui fera peut-être le fait que tu iras le voir ou que tu n'iras pas le voir. Mais il y a Jean Reno dans le film. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce film incroyable ? Alors, le plus recherché des tueurs à gage goûte une retraite solitaire au bord d'un lac isolé dans le Grand Nord américain. Ça fait penser... Il y avait un autre truc comme ça... Avec celui que je veux dans Hannibal. Une jeune femme gréement blessée vient trouver refuge dans son chalet. Pour la sauver, il pourrait bien risquer sa propre vie. Aïe, 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 aïe. Oh, le script à deux balles ! Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ? Est-ce qu'il y en a qui vont le regarder ? Dites-moi un petit peu. Voilà. Par exemple, moi je trouve que ça m'intéresse. Les films... Alors, les YouTube et séries Netflix. Alors, de quoi on pourrait parler ? Bon, si vous avez peut-être vu le Grand JD, la vidéo qu'il a fait sur le paranormal. The Fastest Car, saison 2. C'est pas mal, The Fastest Car. Alors, saison 2, eh bien, elle est mieux. On voit, si vous êtes un peu vigilants au niveau de la vidéo, on voit qu'il y a beaucoup plus de sponsors. Ils sont tous habillés en oeuf. Ils ont tous les mêmes vestes. Ils ont tous les mêmes gants. Voilà, il y a des choses comme ça. Il y a pas mal de sponsors. Ils ont tous des t-shirts avec des sponsors, des marques et tout. qui sont quand même relativement bien mises en avant. C'est la saison 2 où ils prennent des gens qui récupèrent des vieilles bagnoles et qui mettent des moteurs de dingue comme ça. Et il y a toujours 4 bagnoles, un pick-up, une vieille bagnole et une supercar. La saison 2 est pas mal. Jusqu'à la fin de la saison où après, chaque gagnant, en fait, fait une course à la fin. C'est plutôt bien. J'ai bien aimé. On retrouvera bien aimé des personnes qu'on voyait dans DDE. Notamment la fille qui fait du drift. C'est une fille qu'on voit régulièrement dans DDE. Daily Driver Exotique. Le gars aussi riche, je ne sais plus qu'il y a le bagnolila, mais pareil, qui dit qu'il y a une chaîne YouTube, lui aussi, il est souvent dans Daily Driver Exotique. Donc, c'est pour ça qu'en fait, dans DDE, ils en avaient parlé en disant qu'ils étaient contents que ça passe là-dessus. Ça fait des belles courses, ça fait des belles challenges. C'est toujours des histoires un peu larmoyantes et tout. Mais ça passe bien comme ça, en faisant autre chose, en mangeant et tout. On a la petite course de la fin. Je me suis mangé les 6 assez rapidement depuis que c'est sorti, je crois, la semaine dernière. Donc, c'était bien. Après, il paraît exceptionnel, mais c'était bien. Le produit du jour, bon, pas de coup de cœur aujourd'hui, le produit du jour. Je n'ai eu rien eu le temps de regarder et tout. Je vous fais juste la crotidienne comme ça. Après, je suis tranquille. On dirait juste le Midi JF2 peut-être. Ouais, c'est vraiment le produit qui est quand même vraiment sympathique. On est en deal apparemment avec Chui, on était contacté ce matin. Une nouvelle personne du marketing m'a contacté. Mais oui, non, non. Enfin, c'est la même personne, mais il est monté en grade. Donc, il voudrait qu'on parle, la dernière fois, on vous a parlé d'une tablette qui faisait un peu Microsoft Surface. Donc, ils vont certainement faire un article pour le lancement. J'ai demandé si je peux en avoir un. Il m'a dit, je ne sais pas. Je me raconte. Il n'y a pas de cadeau, pas de cadeau. Il commence déjà. Je dis, non, il n'y a pas de rien. Et après, j'ai essayé d'en avoir une. Ce n'est pas gagné, mais on va quand même essayer d'en avoir une. Sinon, on va essayer d'en avoir une. Sinon, on n'en aura pas. Pas une. Bon, aujourd'hui, c'est lundi. Vous trouverez donc tous nos codes promos sur skyphone.fr Comme un iPhone avec SC au début. Le lien est dans la description. Tous les codes promos Gearbest et Banggood. AliExpress, j'ai un peu lâché le morceau. Je n'ai pas trop trop le temps. Je n'ai pas trop envie. Ça demande beaucoup de travail de reprendre tous les codes un par un. C'est souvent les mêmes. Ce n'est pas génial, génial. Donc, vous les trouverez aujourd'hui sur skyphone.fr. Il y aura, en théorie, il y aura de quoi faire. Smartphone chinois, bien. On va surtout attendre de tester le Armor X3. Et après, ce téléphone-là finira bien évidemment sur le site smartphonechinois.com. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre en bas dans la description. Et puis, j'y répondrai soit ce soir, soit demain pendant l'émission. Au niveau vlog au moto, Les Magouilles, la boutique qui était sur Musashi en affiliation va migrer tout doucement sur lesmagouilles.com où il y aura une boutique qui ne sera pas vraiment une boutique. Ce sera surtout une boutique d'affiliation dans laquelle vous pourrez trouver un petit peu tous les gadgets et accessoires de XADV. Ça va apprendre à essayer de prendre un rythme de 1 par jour. C'est bien. Ça permettra pour moi de me dire, allez, 1 par jour, ça va booster un peu le site. Ça sera pas mal. Et voilà. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette émission. Moi, je passe un bon moment en votre compagnie. En votre compagnie indifférée, bien évidemment. J'espère que vous aurez aimé cette émission. Comme toujours, un petit like ou un petit dislike. Ça, c'est gratos. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre soin de vos proches. Ce soir, la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable. D'inclure vos proches dans vos prières. Ça fait du bien. Ça apporte des choses. Vous pouvez m'inclure également dans vos prières pour m'aider un petit peu et me soutenir dans cette aventure. Inclire la quotidienne en disant « S'il te plaît, pour vous que la quotidienne continue à prendre 60 à 70 abonnés par jour, c'est trop bien. » Comme ça, le compteur, comme on est à 47.8, on pourrait tous les jours à 47.9, 47.10, 47.11. Tu vois ? 47.12. Non, après, c'est 47.10. C'est pas 48, bien évidemment. Donc, on pourrait aider l'aventure un petit peu comme ça. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Comme toujours, je vous souhaite à tous une bonne journée, un petit paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Forcément, je vous kiffe. À demain, même heure, même endroit. Abonne-toi aux trois chaînes, ça sera fait. Bye bye. Mirage, secret du geek où j'ai du point d'intime et je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite aujourd'hui à What the Stop. Toujours en diagation d'années. Bonjour. Hola. Aujourd'hui, et oui, aujourd'hui, on va vous tester un truc What the Stop. Donc, bienvenue sur What the Stop ou WTS par GNG où je teste pour vous tous les lundis, tout ce qui peut être testé avec un peu de fun et beaucoup d'humour. Surtout avec les tigres. Mais surtout, au péril de ma vie encerclée par une horde de serpents ou de lesbibouilles. Oh, putain. Voilà, donc j'ai bien fait de pas... Bonne blague. Il ouvre la bouche. Ah. Chien skin, chien skin, non, non. Bon, la machine là-bas, elle est juste... Voilà. Alors, il faut suivre. Normalement, c'est Orion. En théorie qu'on capte. Voilà donc un petit résumé et un avant-goût de ce qui vous attend. Et si vous voulez ne rien louper, alors abonnez-vous et faites tourner la chaîne autour de vous car What the Stop ou WTS, ça va être chaud patate et garantie 100% vrai. Donc, super grave et ça sent une espèce d'odeur. À bientôt donc sur What the Stop Open Your Eyes avec What the Stop by GNG. Voilà. Bah, toi aussi, profite. Hop. Kiss. Allez, paix prospérité. Je vous kiffe. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?